Il est 14h35, donc on va officiellement lancer cette nouvelle présentation. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des gens connectés de toute la France, Christian Mer, responsable prescription Provence pour la marque OGEDIM. Et nous avons l'honneur, l'avantage et le privilège d'avoir comme présentatrice notre directrice commerciale, Isabelle Jobert, qui va nous présenter cette opération qui vient d'être ouverte à la prescription il y a une semaine sur Toulon, sur le quartier du Cap-Brun. Et puis également, on a Esther qui est à Paris et qui s'occupe de la technique en back-office, qui enregistre cette vidéo également, dont je vous diffuserai la vidéo. pour que vous puissiez vous y plonger, si vous avez manqué des séquences, ou la diffuser à vos collaborateurs. Donc je vais partager mon écran et vous projeter du coup la base de notre présentation. Est-ce que tout le monde voit bien ? Oui, on voit bien. Allez, parfait. Donc, alors, il faut que je désactive ça. Voilà, très bien. Donc, je passe la parole à Isabelle et j'interviendrai également pour compléter, mais c'est principalement Isabelle Jobert, la directrice commerciale, qui va être leader sur cette présentation. Alors, bonjour à tous. Donc, Domaine Eden du Cap, une opération que nous venons juste de lancer sur Toulon. On a fait de la… On a commencé en teasing depuis début mai. Donc, on a fait un week-end événementiel les 7 et 8 juin et ouvert à la prescription la semaine dernière, donc juste après notre week-end événementiel. Alors, donc, bon, ça se situe à Toulon. Donc, voilà, j'imagine que ça va être un peu redondant pour tous les Toulonais qui connaissent le Var, mais enfin, on fait quand même… On va vous rappeler quelques données. Donc, Toulon, c'est quand même la capitale du Var avec 180 000 habitants. C'est la troisième ville de Paca, entre Marseille et Nice. Et c'est le cœur d'une agglomération de plus de 400 000 habitants. Alors, bon, avantage de Toulon, c'est son positionnement géographique, bien entendu, puisque c'est très bien placé au cœur de la Provence, dans le sud. On a un aéroport à Ayer, pas très loin. On a le TGV. Et puis, on a un Marseille-Aix-Proche, Nice à une heure et demie. Voilà, ensuite, voilà, on va passer. Alors, pour… Alors, des données importantes sur Toulon, c'est que, bon, premièrement, bien entendu, c'est une base navale, c'est le plus grand port militaire français. Donc, il y a de l'activité, il y a des gens qui travaillent, il y a de la recherche aussi. Il y a un pôle maire Paca, il y a l'IFREMER, qui est un institut français de recherche, qui est basé à Toulon. Donc, une activité économique est assez riche et assez dense. Le port de commerce qu'on voit sur la photo, qui est assez important, c'est le premier port français, avec un gros développement aussi pour les croisières. Bon, vous avez les chiffres là, je ne vais pas vous les lire à l'écran, ce n'est pas non plus très important. On va passer. Bon, également, un des atouts de Toulon, c'est sa jeunesse, puisque c'est une ville qui a une université avec des facultés, avec des écoles de commerce, des écoles de communication. Également, on a la CAGE, on a l'école d'ingénieurs CITEC, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'étudiants. Il y en a 11 000, on avait fait une étude pour notre résidence étudiant. On a 11 000 étudiants à Toulon. Alors, notre terrain se situe dans le quartier de Cap Brun. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, on est dans le plus beau quartier de Toulon, puisqu'en gros, il y a deux, trois quartiers à Toulon où il faut vivre, en tout cas, quand on a les moyens de se payer une qualité de vie. C'est donc le Cap Brun, le Mourillon et les hauteurs du Pharaon également. Donc, on le voit là sur cette photo aérienne. On voit que c'est un quartier qui est en bord de mer, qui est plutôt boisé et plutôt composé de résidences, plutôt de qualité ou de maison. On va voir une autre slide qui sera, voilà, où on le voit mieux. Je vais mettre mes lunettes, pardon. Donc, on le voit mieux sur cette slide. Donc, effectivement, on voit sur la carte que, bon, le Cap Brun, c'est le bord de mer. Vous avez le centre-ville qui est à gauche, en fait, de la carte. Où on voit, enfin, oui, toi, toi, tu es sur la photo, mais je parlais de la carte. Si on se remet sur la carte, voilà, vous avez le Cap Brun qui est ce qu'on voit un peu, qui est verdie là, avec la flèche de Christian. Et le centre-ville de Toulon se situe à gauche. On revoit sur la photo qui est à gauche. Voilà, merci Christian. Donc, on voit, on a situé notre opération. Le centre-ville, on le voit là, cette fois-ci, il est plutôt, voilà, on voit là, avec là où il y avait la photo tout à l'heure avec les bateaux de croisière, avec le port de Toulon. Voilà, donc on voit bien que c'est un quartier qui est assez, d'ailleurs, c'est le quartier où on a la clientèle la plus aisée de Toulon, où il y a, voilà, on a les belles propriétés. Et c'est un quartier qui est très agréable à vivre parce que très qualitatif. Alors, là, on a une photo aérienne du terrain. On a mis aussi la photo du portail d'entrée qu'on voit. Donc, effectivement, quand on est dans... Donc, l'adresse, c'est Avenue de la Résistance. Donc, c'est une avenue qui est passante, mais qui est très qualitative parce qu'elle est large. Il y a beaucoup de trottoirs assez larges et on voit des propriétés de part et d'autre. Et donc, effectivement, c'est de bon niveau. On voit autour de notre terrain, d'ailleurs, on n'a que des villas avec des piscines. Et donc, c'est un très bel endroit. La propriété, donc là, vous avez des photos. Actuellement, il y a une maison sur place avec une piscine et c'est un assez grand terrain. La maison ne va pas rester, ce qui est dommage parce qu'elle est très jolie. Mais bon, voilà, il faut qu'on fasse un peu de place pour notre opération. Avec également, là, on voit la petite photo où on voit une fontaine au milieu d'arbres qui est un espace boisé classé qui va être préservé. Donc, on va voir quand on va regarder plus attentivement le terrain. Voilà. Donc, là, d'autres photos du terrain que vous voyez là. Donc, on voit la photo de droite, c'est la photo de l'entrée. Donc, on voit, ça fait un peu style, un peu allée cavalière au milieu des arbres. Voilà, donc, c'est assez richement emboisé et très agréable. Là, ce sont des vues, en fait, quand on est dans le terrain, qui sont les vues nord du terrain. Donc, avec des vues. Donc, là, on voit le coudon de ce côté. Ce sont les vues nord, mais qui sont dégagées, qui sont très agréables. Parce qu'en fait, vous le verrez sur le plan, mais le terrain est en descente, descend vers le nord, en fait. Et la prochaine photo, voilà. Là, on voit les deux coudoncs farons. Et donc, on voit que c'est quand même des vues agréables. Et autour, voilà. C'est assez peu construit. Alors, pour votre histoire, c'est un permis que nous avons obtenu qui a été attaqué. Donc, on a eu, effectivement, un recours des voisins, puisqu'on pouvait s'en douter quand on voit le terrain au milieu des maisons. On a... Aujourd'hui, le terrain, le permis est purgé. Donc, on a gagné en Conseil d'État, mais au bout de deux ans de procédure. Mais on a gagné. Et notre permis est devenu définitif à présent. Donc, c'est pour ça qu'on a pu lancer la commercialisation maintenant. Donc, cette slide montre, en fait, la future entrée de l'opération. Domaine Hélène du Cap. Ce qu'on voit tout de suite, là, ce sont... En fait, il y a trois maisons de villes, en fait. On va le montrer tout à l'heure. Mais qu'on voit qu'ils sont plutôt à l'entrée de l'opération. C'est ce qu'on voit là. Et les bâtiments collectifs sont un petit peu plus à l'intérieur du terrain. On ne les voit pas de la route. Et à gauche, on voit la partie boisée qui reste celle qui est existante actuellement. Voilà. Donc, le plan de masse. Donc, pour les détails, donc, pour reprendre... Alors, quand vous êtes sur l'avenue de la Résistance qui est à droite, si, Christian, tu peux suivre avec ta petite souris, c'est bien. Merci. Donc, vous avez de l'avenue de la Résistance. C'est là où je vous ai montré la vue que nous avons vue précédemment avec l'accès qu'on voit qui est là où il y a le portail, là où il y a la souris de Christian. Donc, il y a un petit peu en retrait par rapport à la route. En sachant que le vrai portail actuel ne se situe pas là. Il se situe, en fait, au milieu du terrain. Mais nous, on fera un accès déporté. Donc, on va changer l'accès. Donc, vous avez l'accès, donc le portail avec un portillon piéton qu'on voit là, qui amène un petit cheminement piéton qui descend, qui passe en rosée là sur le plan de masse. Christian, si tu peux faire le trajet, voilà, avec ta souris. Et donc, ce petit trajet, il continue. Il va desservir les trois maisons. Il va desservir le premier bâtiment qu'on voit, le bâtiment A. Ensuite, il va continuer. Il va descendre pour desservir les deux autres bâtiments, le B et le C. Donc, ça, cheminement piéton. Au niveau voiture, vous rentrez avec votre voiture par le portail et vous allez pouvoir ou accéder directement aux trois maisons qui ont un garage au rez-de-chaussée ou alors vous continuez la rampe et vous allez accéder au sous-sol par le bâtiment A. Et c'est le seul accès sous-sol, c'est-à-dire qu'il passe sous le bâtiment A et en fait, il est sur deux niveaux entre le A et le B. Voilà, en sous-sol. Donc, aucun parking sur le terrain. Donc, on retrouve sur la partie espace boisé classé, la droite du bâtiment A, on retrouve en fait notre espace boisé classé sur lequel, bien sûr, il ne peut y avoir aucune construction et aucune modification n'y aucune coupe d'arbres avec une fontaine, comme on l'a vu sur la photo, qui est plutôt très jolie, donc qui va rester. Donc, ça fera un joli paysage pour les copropriétaires. Les trois maisons que nous voyons là, les trois maisons de ville, ont des jardins privatifs qui vont empiéter sur l'espace boisé classé. Donc, ça veut dire que, bien entendu, même si c'est privatif, ils ne pourront pas couper d'arbres ou faire des choses qui sont contraires à la loi. Pour info, c'est un terrain qui est quand même assez chahuté, donc qui part en pente, on va le voir après sur une axo. Mais là, ce qu'on voit, par exemple, le double trait qui est devant les maisons, là, au pied des maisons, Christian, si tu peux montrer, voilà. C'est en fait une petite différence de niveau entre le terrain et la maison. Et la maison est légèrement plus basse que le terrain. C'est-à-dire que la partie maison construite, elle est... Alors, quand je dis plus basse, il y a deux marches. Ce n'est pas non plus... Il n'y a pas trois étages. Mais bon, ça doit être figuré. Il faut qu'on le marque. Il faut que vous ayez le... Si vous devez présenter les maisons, vous verrez sur les plans de vente, ce sera reporté. Et bon, c'est de l'ordre de, je vous dis, à peu près, peut-être 50 centimètres de dénivelé. Donc, il y a deux marches et donc, effectivement, il y a une différence. Ensuite, on a... Bon, on voit notre bâtiment A qui, lui, est orienté sud, partie principale sur l'espace boisé-classé. Et il faut savoir que toute la partie gauche, en fait, est orientée nord. Mais l'intérêt du nord, c'est que... En tout cas, à cet endroit-là, c'est qu'il y a des vues absolument magnifiques sur... Vous les avez vues en photo. Donc, ce n'est pas une vue... Une vue désagréable. Donc, à noter. Ensuite, le bâtiment B et C, par contre, sont situés est-ouest. On le voit puisque les terrasses et les jardins sont dans ces sens-là. Et pareil, également, on le voit aussi pas mal sur le bâtiment C. Le jardin, là, du bâtiment C, en dessous du bâtiment, on voit des traits qui sont, en fait, des différences de niveau. Dans le jardin, il y aura ce qu'on appelle des restants que dans notre région. Donc, ils seront matérialisés avec des... Déjà sur les plans et qui seront... Donc, ce ne sont pas des terrains plats sur lesquels on peut... Enfin, voilà, ça fait un système plutôt très agréable, d'ailleurs, au passage. Voilà, sur le plan de masse. Voilà, maintenant, on a une axo. Donc, ça permet de voir, en fait, la différence de niveau. Donc, ça permet d'être plus pédagogue pour les clients. Donc, sur la partie, la première partie, là où il y a les maisons et le bâtiment A. Donc, vous voyez, sur la partie haute, sur un premier plateau. Et ensuite, on a des différences de niveau. Le bâtiment B au milieu et ensuite, le bâtiment C. Donc, il y a à chaque fois des différences. Donc, bien entendu, il va y avoir forcément le bâtiment du dessous fait un masque par rapport au bâtiment du dessus, mais pour les étages élevés ou sur les côtés, non. Donc, voilà, il faudra bien entendu bien regarder par rapport à tout ça. Alors, la particularité de ce projet également, c'est que on a pu faire des appartements en dernier étage, en fait, dans les combles. Alors, je n'aime pas trop l'expression parce que ça fait un peu grenier, mais enfin, dans les combles de l'immeuble, on est tous centres professionnels, donc on sait de quoi il s'agit. On a récupéré, en fait, on a pu faire des appartements en sous-pente, en fait, et c'est ce qu'on voit, en fait, ce sont des terrasses qu'on appelle tropéziennes, en fait, et qu'on voit là sur les dessins avec les petits carrés bleus qui sont des spas. Donc, en fait, on en a cinq exactement, c'est-à-dire qu'on en a deux sur le bâtiment A qu'on va trouver sur les deux côtés du bâtiment A. Voilà, on voit là une des terrasses qui est là et l'autre côté également, on a le même appartement. Je vous montrerai les plans après, pour précision. Sur le bâtiment B, on en a un seul qui est au milieu, qui est celui-là et sur le bâtiment C, donc le petit bâtiment du bas, on a également deux appartements puisqu'on a deux terrasses. Donc, la particularité de ces appartements-là, il y en a cinq dans la résidence, c'est que ce sont des duplexes. Donc, en fait, tous les bâtiments sont des R plus 1, c'est-à-dire que vous avez, vous rentrez au niveau du hall d'entrée, vous montez un premier étage et au premier étage, pour certains, donc les cinq appartements, vous avez un accès au premier étage dans l'appartement avec une porte, vous avez une première pièce et ensuite, vous montez par un escalier intérieur à l'appartement pour aller sur le niveau haut et le niveau terrasse. Particularité également de ces appartements, c'est que nous avons mis un ascenseur privatif dans ces appartements pour monter au niveau haut du duplex. C'est-à-dire que vous avez l'ascenseur du bâtiment qui va desservir du sous-sol jusqu'au premier étage, donc les trois niveaux de l'immeuble. Et quand vous rentrez dans l'appartement du duplex, vous arrivez avec l'ascenseur commun, vous arrivez au premier étage, vous rentrez dans votre appartement au premier étage qui est un duplex et dans l'appartement, vous avez encore un petit ascenseur privatif, donc individuel, qui vous permet de monter sur la partie haute de votre appartement. Parce qu'en fait, la partie haute, c'est la plus jolie puisque c'est là où il y a la terrasse, c'est là où il y a le séjour, le grand séjour et donc les pièces de vie. Et sur le premier niveau, donc le niveau d'accès de l'appartement, souvent on a mis plutôt une chambre avec une salle de bain, mais il y a aussi à l'étage aussi chambre et salle de bain. Donc ce sont plutôt des grands appartements sur ces cinq parce que ce sont des quatre pièces. Et on a un trois pièces duplex et quatre quatre pièces duplex. Voilà. Alors là, on a une vue d'une maison, maison de ville dont je vous ai parlé. Et la vue est prise depuis l'espace boisé classé dont on a parlé. Donc c'est en bout de jardin, donc c'est un angle de vue. Et on voit légèrement la différence de niveau puisqu'on regarde la terrasse de la maison, elle est un petit peu en contrebas par rapport au jardin. Voilà. Donc c'est un peu l'impact de cette différence de niveau. Et on voit sur le côté droit, en fait, c'est l'accès, l'entrée de la résidence de ce côté. Ce sont des maisons de 95 mètres carrés avec le garage intégré dans la maison. Et les maisons ont également un deuxième garage mais qui sera dans le sous-sol des bâtiments collectifs. Ensuite, alors là, on voit une vue de, en l'occurrence, c'est la terrasse du bâtiment C, c'est un quatre pièces duplex, non, pardon, du bâtiment B, pardon. Donc on voit le principe de tropézienne. On voit la vue, bien entendu, très dégagée sur les collines. Alors, pour info, pour ces appartements un peu exceptionnels, en plus de la, donc, on parlera des prestations après, mais pour information, ces appartements, donc, ont l'ascenseur privatif. En plus de ça, donc, il y aura le spa qui sera, qui sera, qui est proposé de base, qui n'est pas en supplément, mais qui est dans la prestation de base. Et également, ce qu'on voit là, ce qu'on a fait figurer sur la Perse, c'est un store ban qui est au-dessus de la baie vitrée, qui est, en fait, pour occulter du soleil. Voilà, et les terrasses sont assez conséquentes. Et le store ban, Isa, confirme-moi, il est en option, par contre ? Non, il est intégré. Il est de base, d'accord. Il est comme le spa, en fait. Parfait, parfait. Voilà, là, on a une vue, alors, depuis l'espace boisé classé, également, on voit la petite fontaine, là, sur la droite, et là, c'est le bâtiment A. Donc, on voit le type d'architecture qui est, je ne sais pas trop comment, on va dire, un peu contemporaine, mais en même temps, il y a ces toits d'huile avec ces dessins, donc un côté un peu bastide. Pour ceux qui sont du Var et qui ont travaillé sur les opérations que nous avons faites avec Cérim et qui ont vendu du Trilogy, par exemple, c'est la même architecture, c'est le même architecte, donc c'est, voilà, ces petites architectures un peu, des petits bâtiments, c'est du R plus 1, et en fait, ce qu'on voit, le deuxième, en fait, c'est le haut des duplexes. Alors, le bâtiment a l'avantage, enfin, l'intérêt de ces duplexes, c'est que, en fait, enfin, l'intérêt, c'est qu'en fait, on a les terrasses sur les côtés, on le voit là, donc là où il y a la souris de Christian, à gauche et à droite, donc est et ouest. Une petite particularité, c'est que sur la, si tu reviens sur la gauche, Christian, pour votre info, voilà, sur cette terrasse-là, on a mis une pergola et il y a un brisou avec les voisins du côté parce que ce sont les voisins qui nous ont fait les recours et on a dealé avec eux qu'en fait, on mettait des brisous pour que nos clients qui achèteraient cet appartement n'aient pas de vue sur leur appartement, enfin, pardon, sur leur maison qui est en contrebas. Donc ça, ça sera pas partie du, ce sera mis dès le départ sur l'appartement. Alors, voilà un peu le découpage de notre opération. Alors, nous avons 32 logements en accession mais en fait, nous n'avons que 28 à la vente parce que 4 ont été vendus en d'assion, c'est-à-dire que les propriétaires ont souhaité garder 4 d'assion. Donc du coup, nous n'avons que 4 T2 qui font plutôt 41, 43 mètres carrés avec des terrasses et bon, on a certains en du jardin. on a 16, 3 pièces. Alors, ça va de 57 à 65 mètres carrés plus le 3 pièces duplex qui lui est à 75 mètres carrés. Tous les duplex ont deux garages en sous-sol. Les deux pièces aussi, alors ils n'ont pas deux, ils ont un garage en sous-sol, pardon. C'est pas indiqué. Ensuite, on a un 4 pièces en rez-de-jardin qui fait 88 mètres carrés qui lui a un garage double, un garage simple. lui a été vendu d'ailleurs il y a 3 jours. Et ensuite, on a nos 4 duplex, 4 pièces duplex qui vont de 95 à 150 mètres carrés avec de belles terrasses, 26 à 66 mètres carrés. Ils ont un garage double, un garage simple et ils ont aussi une cave en plus de cet allotement. Et les 3 maisons de ville, donc 93, 95 mètres carrés avec des terrasses et des jardins qui commencent à 75 mètres carrés, mais il y en a des un petit peu plus grands. Voilà. Ça, c'est sur le découpage de l'opération. Juste préciser, effectivement, qu'Isabelle l'a dit tout à l'heure, les pièces intérieures empentes dans les appartements, donc en R plus 1, au deuxième étage des duplex, bien veiller au plan de coupe qu'on vous met en ligne. Mais on va les montrer tout à l'heure. Je vais un peu les expliciter, donc effectivement, tu as raison de le souligner, mais on va un peu approfondir. Comme c'est écrit là. Alors là, pour vous montrer, donc ça, c'est les plans rez-de-chaussée des maisons, que vous voyez, les 3 maisons jaunes. J'ai une petite... Pardon, je me suis un petit peu gaufrée sur la surface puisqu'elles font plutôt 91 mètres carrés. Il faut que je vérifie ça parce qu'il me semble qu'elles étaient un peu plus grandes. Donc, on regardera les bons plans de vente. J'ai un petit bug. Bon, voilà, vous avez les 3 maisons avec les garages et 3 chambres à l'étage. Donc, on voit ensuite la slide d'après, on a les 3 maisons. Voilà. Vous avez la partie haute avec des terrasses à l'étage également. Donc là, j'ai mis les 3 prix des maisons qui sont des prix parking inclus. Ensuite, on va passer au bâtiment A. Donc là, vous avez le bâtiment A où vous avez les types et les prix. Parking inclus également. Enfin, parking et quand il y a cave, cave inclus. Donc, au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est les rez-de-chaussée. Le premier étage. Alors, on va s'approfondir deux secondes sur la partie. Les 2 appartements jaunes, justement, c'est pour revenir sur les duplexes pour montrer en fait comment ça fonctionne, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous arrivez au premier étage, donc vous voyez l'ascenseur qui est là, par exemple, si tu peux le montrer l'ascenseur à côté de l'escalier, voilà. Donc, vous arrivez, par exemple, rentrer dans l'appartement A11, si tu peux le montrer, vers l'accès de l'appartement A11, on voit avec une chambre et une partie et la salle de bain. Ensuite, dans le A11, vous avez un escalier qui monte à l'étage et vous avez un petit carré avec une croix qui est l'ascenseur privatif dans l'appartement qui permet après de monter sur l'étage au-dessus, si tu peux le montrer. Voilà. Et là, on arrive dans la partie au-dessus, donc escalier, ascenseur et donc toute la partie haute où vous avez deux champs aux salles de bain plus la partie jour et la terrasse sur le côté. Voilà. Ils sont à peu près composés de la même manière pour tous. Donc là, on vous a mis également les prix d'appartement. Ça, c'est les deux plus grands. Ensuite, on passe au bâtiment B et après, je vais vous montrer vraiment les coupes. Donc ça, c'est le bâtiment B, c'est donc celui du milieu qui est plutôt ouest-ouest, les raies de jardin. Avec, voilà, premier étage, on retrouve le jaune, le duplex, même principe avec le petit ascenseur privatif. On monte à l'étage et on a la terrasse, une première petite terrasse et ensuite la deuxième terrasse principale qui est à l'étage. Elle n'y est pas ? Ah. Elle n'y est pas. Il y a une salle qui a dû sauter parce qu'elle était, elle y était. Bon, ouais. On va hausser. Pareil, même chose. Alors, pour info, là, vous voyez l'amorce à droite des deux logements. Vous avez l'amorce d'un, d'ailleurs, vous avez les caves et ensuite, vous avez l'amorce du parking à droite puisqu'en fait, avec les différences de niveau, le parking sous-sol, il se trouve sous le sous-sol du A et il englobe le B et en fait, il vient toucher le bâtiment C mais avec les différences de niveau, en fait, ça fait au même niveau. Donc, en fait, quand on est dans le parking sous-sol du C, on peut sortir, on le voit, là, on a un accès, et on peut re-rentrer dans le hall du bâtiment C. On peut monter à l'étage. Voilà, même principe. Alors, par exemple, le C12 qu'on voit là, il y a même une particularité, c'est qu'avec ces différences de niveau, c'est que c'est un duplex qui a ce système de tropéziennes mais qui a aussi un jardin puisque le jardin qu'on voit là, il y appartient à cet appartement, celui en bas, en dessous, au C12, et ensuite, normalement, si on monte, on doit trouver le haut du duplex qu'on retrouve là avec la terrasse tropézienne et toujours pareil, l'ascenseur, etc. Voilà. Donc après, de toute façon, les prix, vous les trouvez sur Copilot. Ensuite, on va passer sur une slide où on explique vraiment comment vous pouvez lire les coupes et comment vous voulez vraiment lire un plan duplex. Bon, j'ai pris n'importe lequel, de toute façon, ils vont être tous du même niveau, c'est-à-dire que vous allez voir sur le plan, vous avez pas mal de pointillés et ces pointillés, en fait, ils vont être, ils vont montrer, en fait, alors, oui, voilà, si tu grossis un peu, vous verrez des, non, plutôt sur le plan de vente, pardon, Christian, voilà, vous voyez, il y a des pointillés et vous avez des hauteurs. Donc, vous savez que la hauteur qu'à Rès, elle est à 1,80, donc ça veut dire qu'en gros, globalement, jusqu'à 1,80, ça compte dans l'habitable, en dessous, ça compte plus, ce qui veut dire qu'en fait, les appartements sont même plus grands que ce que nous annonçons puisqu'il y a toute une partie qui est en dessous des 1,80. On a fait en sorte que ce soit attribué au logement, ça servira pour mettre, ça sert de cellier, de rangement, de placard, enfin, de tout ce qu'on veut. Donc, voilà, et c'est par contre vraiment à appréhender parce que quand on retombe sur la partie coupe, bien entendu, quand vous avez une chambre où vous avez des coupes et que ça descend, forcément, il faut que les clients soient bien conscients qu'il y a des pièces, alors des parties qui seront assez hautes puisque même, on le voit sur la coupe là, il y a même au milieu, vous êtes monté à 3 mètres et quelques, mais par contre, quand vous descendez la pente du toit, forcément, c'est plus bas, donc il faut que ce soit bien appréhendé dans la conception pour le client parce que ça, c'est important. Et comme on est sur, j'imagine, une cible de clientèle peut-être un peu senior, c'est important que ce soit vraiment bien visualisé. Voilà. Donc, de toute façon, après, on est à votre disposition pour vous aider à bien lire les plans pour ne pas vous tromper quand vous les expliquez aux clients. je n'arrive plus à passer. Attends, j'ai un petit bug, du coup, hop, c'est là, voilà. Alors, on a fait faire une petite étude locative par une agence locale que je, personnellement, je la trouve assez prudente. Donc, en tout cas, pour les deux pièces, je pense qu'on pourrait, en tout cas, pour tous les locaux, j'imagine qu'on pourrait imaginer un peu plus en deux pièces. donc, voilà, nous, après, voilà ce qu'il nous a annoncé, mais à mon avis, il y a au moins, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a au moins 100 euros, en tout cas, en non meublé, puisqu'après, en meublé, on peut, ça dépend du mode de location. Voilà. Donc, à peu près, les estimations locatives, en tout cas garanties par l'agence, mais à remettre à jour, peut-être. Là, on a fait faire, en fait, également, une estimation de budget de Co-Pro pour les, par l'eau, donc, à peu près, on va tomber sur, à peu près, 80 à 100 euros pour un T2, 150 pour un T3, enfin, après, ça dépend des l'eau, parce qu'il y a des différences de surface assez importantes d'un lot à l'autre, c'est pas, c'est une construction assez particulière, et donc, voilà, ils ont chacun leur, après, bon, bien entendu, il y a quand même un budget charge de Co-Pro à faire, à expliquer aux clients. Alors, dans les prestations, bien entendu, on est dans un niveau de, alors, voilà, on a mis une petite illustration pour montrer, en fait, le principe de la coupe, et donc, effectivement, ce qu'on va trouver en façade, c'est que souvent, on va avoir ce système-là, donc, il faut vraiment que, civiliser ça. Au niveau des prestations, on est plutôt en collection, ce qu'on a fait avec, ben, avec la série, notamment, sur les opérations qu'on vient de livrer, comme trilogie, donc, c'est plutôt du, la collection d'Ara. il y a un rafraîchissement d'air sur tous les appartements et les maisons, bon, peinture lisse, des sols en carrelage 60-60, voilà, meniserie coulissante, talus, les volets roulants, motorisation électrique de partout, avec des systèmes de télécommande, à distance, par smartphone également, donc, c'est intéressant. En fait, il y a un système de commande pour le rafraîchissement d'air, rafraîchissement d'air, chauffage, et du coup, on peut connecter aussi les volets roulants. C'est une sorte de domotique, voilà, donc, sinon, je répète, les spas pour les terrasses des quatre pièces duplex, le store ban et l'ascenseur privatif également. Et la cave aussi pour les duplex, les quatre pièces duplex. Pas avec le trois pièces, quatre pièces. Donc, on a fait dessiner les parties communes par un architecte d'intérieur. Donc, voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez élégant également. Voilà, bien entendu, c'est une résidence clos, sécurisée, avec des systèmes de badges, etc. Parking sécurisé. Tous les parkings sont boxés également. Alors, au niveau du planning, donc, ce que je vous disais, on a purgé notre permis depuis la décision du Conseil d'État de février 2024. Nous avons lancé le 7-8 juin. Notre objectif d'achat terrain, c'est donc octobre 2024, avec, donc, bien sûr, actabilité derrière et démarrage des travaux en octobre également pour une ébraison en septembre 2026. Voilà. Donc, voilà, écoutez, on vous écoute. si vous avez des questions, on est là. On est là. Oui, est-ce qu'on connaît la distance de l'avenue de la Résistance jusqu'aux premières maisons, à peu près ? Jusqu'aux premières maisons, les maisons de notre résidence ? Sur les maisons individuelles, oui. Ah, elle est à, c'est 20 ou 30 mètres, elle est proche de l'entrée. C'est la question qu'ils vont nous poser parce que c'est une rue très passante, donc… Oui, tout à fait. On le voit sur le… Tu peux revenir sur le plan de masse, Christian ? Oui, on va faire de passe. à quelques fois. Là, tu es revenu. Je vais revenir mais comme j'ai appuyé plein de fois sur la touche, là, sur le plan de masse, on va aller. Oui, comme ça, on voit l'avenue. Oui, à mon avis, c'est… Sur cette distance. C'est très proche, oui. Ok. Allez, calculez. Merci pour les petits oiseaux. Christian, vous m'entendez ? Oui. J'avais une petite question au niveau des ascenseurs privatifs. Est-ce qu'on a une idée de l'entretien, du coup que ça a ? Ou pas du tout ? Alors, je vais laisser Isabelle répondre. Déjà, dans les charges de copropriété, il y a l'entretien qui est inclus. Le tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure, les charges sont incluses. En principe, voilà, le syndic il fera bien son boulot et… pardon, attends, Christian, je te coupe, mais ces ascenseurs privatifs, je pense qu'ils vont… ils sont à l'entretien de chaque duplex. Ce n'est pas des parties communes. D'accord. On parle des ascenseurs, des duplexes, on est bien d'accord. Ah oui, tout à fait. Oui, Non, j'ai mal capté la question. pour info, c'est un système qui ne fonctionne pas. On a une fiche produit qu'on va vous mettre à disposition, bien entendu. C'est un petit ascenseur d'une personne. Donc, c'est ce qu'on peut mettre dans des maisons. Pour des personnes qui peuvent être handicapées, c'est un petit ascenseur qui fait 80, 80 sur 80, un truc comme ça. Donc, c'est une personne. Bon, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, mais bien entendu, il faut faire un entretien. Mais je n'ai pas d'estimation de coût. Je peux regarder pour vous communiquer ça. Super, merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Isa, tu as été parfaite dans ta présentation. Bien sûr. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent, voilà, à me les poser. Avec grand plaisir, on est là. Pardon, je coupe juste pour info. Vous avez des additifs aux descriptifs de base pour justement les duplex avec les numéros des appartements. Et vous avez les fiches produits du spa, du store ban qui sont dans les additifs. Donc, si vous avez besoin de précision, c'est déjà dans le document qui est sous la plateforme. Oui, on aura les charges de copro, etc., éventuellement, là, sur ces additifs ? Non, pas les charges de copro, elles ne seront pas sur les additifs, mais les charges de copro, elles seront parties des documents qu'on vous met à disposition aussi. D'accord. Oui, dans les documents du programme sur Altaria Cogidime Partenaires, vous cliquez sur les documents du programme et vous aurez effectivement les différents éléments, les charges de copro, les additifs, le descriptif, etc., et puis, ceux qui veulent le consulter, également, le contrat de réservation, etc., etc. D'accord. Très bien. Je vous rediffuserai dans l'après-midi cette présentation. Dès qu'on aura monté la vidéo qu'Esther vient d'enregistrer, on va faire un petit montage pour couper tant que tout le monde n'était pas complet et qu'on n'avait pas démarré. Et dès qu'elle sera prête, je vous la diffuserai également. Tout est en ligne sur notre site. Vous avez la possibilité de poser des options. S'il y a des visites terrain, je suis à votre disposition. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ultérieurement, n'hésitez pas. En résumé, je dirais que on a une résidence d'une qualité assez exceptionnelle. Vous le voyez par l'architecture, vous le voyez également par les prestations. C'est ce qui justifie aussi le prix, mais des ascenseurs privatifs, ça ne se trouve pas dans toutes les résidences, loin de là. Le jacuzzi, le store-ban d'office, de base, en plus des additifs pour la clientèle haut de gamme qui souhaitent du luxe plus plus. Résidence intimiste, très qualitative avec un espace boisé classé. Donc, ça s'adresse. Merci pour ton retour. Bon courage. Il ne faut pas lâcher, comme tu as dit. Pardon ? Merci. Ciao. Bisous. Ciao. Bye bye. Lilia, Lilia, coupe ton micro. Esther, tu peux couper les micros, s'il te plaît ? Pour deux choses. Lilia, coupe ton micro. Merci beaucoup. On est à votre disposition et n'hésitez pas à revenir vers vous. On est conscients qu'à ce niveau de prix, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais c'est toujours pareil pour du très, très beau, très qualitatif. Il y a toujours une clientèle. Et on ne doute pas du succès de cette résidence, d'ailleurs, qui a déjà commencé à susciter beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.